Bonjour madame, allez rentrez-y. Aujourd'hui, Floriane et Ozy ont une mission, vérifier s'il ne reste plus de punaise de lit dans cet appartement parisien. Là, par acquis de conscience, on voulait refaire un passage pour être sûre que tout est bon. D'accord. La propriétaire de cet appartement, qui souhaite rester anonyme, a connu une invasion il y a quelques semaines. Alors pour la deuxième fois, elle fait appel à ce chien détecteur pour vérifier que le traitement anti-punaise a bien fonctionné. On y va Ozy ? Allez, on y va. Là, on cherche, on cherche, on cherche. Et malheureusement pour cette famille, dès la deuxième pièce, le chien marque l'arrêt, indiquant ainsi à sa maîtresse qu'il sent la présence des nuisibles. Il attend sa récompense. Parce qu'il a trouvé ? Tiens, ouais, c'est bien. Bravo, hop, on cherche, allez on cherche. Et les déconvenus s'enchaînent dans la deuxième chambre. Voilà, donc là de nouveau il s'assoit en fait. Tu montres-y ? Montre-y ! C'est là, là. C'est compliqué en fait à voir, c'est pour ça en fait qu'on fait appel aux chiens. Parce que dans les premières en fait semaines d'infestation, nous visuellement on a beau essayer de regarder partout, on n'arrive pas à les voir en fait. Invisibles, car trop petites les premières semaines de leur vie. Dans cette troisième chambre, les punaises de lit sont dans les plaintes d'après Ozy. Les punaises vont se trouver où on est en fait. Elles ont besoin de se nourrir de sang. Des punaises qui sont plus résistantes au traitement et qui se reproduisent, confortées par le climat plus doux. A leur seule solution, congeler les affaires imprégnées ou les laver à 60 degrés pour les tuer. Quant au lit, il faudra rappeler une entreprise agréée et spécialisée dans l'éradication. Coût total. La détection, on a payé 200 euros et le traitement, on a payé 750 euros pour deux passages. Actuellement, les journées d'Ozy sont bien remplies. Ils contrôlent 5 appartements par jour à Paris et la moitié ont des punaises de lit. Actuellement, les journées d'ozy sont bien remplies.